Vous avez dû voir dans vos journaux que, hier, dimanche, à Angers, Mgr Delmas, l'évêque d'Angers, avait reconnu le caractère remarquable de la guérison d'un de ses diocésains, qui était survenu, je crois, en 2002. Alors, c'est un moment, je crois, vraiment très important, très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une guérison, elle est stabilisée, elle est sérieuse, elle a été vérifiée, c'est manifestement lié à Lourdes, ça se passe véritablement dans le contexte de Lourdes. Alors, on dira, pourquoi simplement la reconnaissance du caractère remarquable de cette guérison ? C'est parce que la définition stricte du miracle, au sens canonique de l'expression, demande toute une série de critères qui sont complètement inadaptés à la médecine d'aujourd'hui. Parce que, en particulier, il faut pouvoir être certain à 100% sur le diagnostic. Aujourd'hui, c'est très difficile d'être certain a posteriori, une fois que la personne est guérie, à 100% du diagnostic, il peut toujours y avoir eu une erreur. Et puis, il faut aussi que la personne n'ait pas été soignée. Aujourd'hui, tout le monde a été soigné pour quelque chose. Ça a pu être inopérant, mais elle est prouvé que ça a été inopérant. Donc, dans le dispositif de la reconnaissance telle qu'il fonctionnait jusqu'à quelques dizaines d'années, il y a des clauses qui, pratiquement aujourd'hui, ne pourront plus jamais être honorées. Alors, inversement, c'est quand même idiot qu'on ne puisse pas reconnaître des guérisons effectives et qui sont liées directement, strictement à Lourdes, qui ont des conséquences spirituelles fructueuses pour la personne et pour son entourage. Donc, ça serait quand même idiot de ne pas pouvoir leur donner un certain degré de reconnaissance. Vous savez, quand l'Église reconnaît quelque chose, elle n'engage pas l'infaillibilité pontificale. C'est comme dans les textes de Rome, ils n'ont pas tous la même autorité. Mais on peut quand même valider le témoignage de quelqu'un et dire que c'est sa guérison, c'est quelque chose de sérieux, ce n'est pas un illusionniste, ce n'est pas un fanatique non plus, ce n'est pas quelqu'un qui va raconter ça pour se faire mousser ou pour se faire passer pour un grand mystique. Voilà. Donc, ce qu'a fait Mgr Denmanzière, c'est de valider le témoignage de cet homme et de replacer dans son vrai contexte religieux, spécifiquement le contexte lourdes, la guérison dont il a bénéficié.